Alors si tu as regardé toutes les vidéos précédentes sur la thermodynamique, tu dois normalement commencer à te poser quelques questions sur cette fameuse fonction d'état sur laquelle on a beaucoup travaillé, qu'on a appelée S, que j'ai appelée entropie d'ailleurs, mais bon pour le moment on va laisser ça de côté. Et tu vas voir que dans cette vidéo on va vraiment expliquer ce qu'est cette variable S et ça de deux manières différentes. Et on va finalement réunir deux parties de la physique qui sont d'une part la physique statistique et d'autre part la thermodynamique. Donc pour commencer, on va prendre un système comme ça. On dit qu'en fait on a un cube et dans ce cube j'ai des particules. Ce qui m'importe moi c'est de savoir à combien d'états ont accès mes particules. Et donc ce que je dis c'est que chaque particule peut prendre X état différent. Alors tu vois j'ai dit X juste pour lui donner un nom. Et si tu veux comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire X, et bien en fait X on peut le définir comme étant par exemple A fois B. Où A en fait représenterait le nombre de positions. Donc tu vois ici on est dans la position petit A, ici petit B, ici petit C, mais il y en a qui ne sont pas prises. Par exemple là il y a une position qu'on pourrait appeler D qui n'est pas occupée par exemple. Donc A ce sont les positions, et B ça serait la quantité de mouvement. Donc je note juste petit p comme ça. Donc tu vois que finalement, un état pour une particule c'est à quelle position elle est, et quelle est sa quantité de mouvement. Et que moi je pose, je pose comme, je nomme en fait ce nombre d'états X. Et je décompose de cette façon en disant qu'effectivement c'est le nombre de positions que peut prendre une particule, fois le nombre de quantités de mouvement que peut prendre également ma particule. Et donc ça c'est le nombre d'états différents que peut prendre une particule, chaque particule. Donc maintenant ce que je te dis moi c'est qu'il y a N particules dans mon système. Donc finalement je vois que, si je considère particule par particule, donc la particule ici en A, elle, elle peut prendre X état. La particule en B, elle va encore prendre X. Et la particule en C, elle va encore prendre X, etc. Donc tu vois, comme ça en fait on va multiplier X, et combien de fois ? Et bien on va juste multiplier X comme ça, N fois. Et donc maintenant si je te pose la question, combien d'états peut prendre mon système en entier ? Donc combien d'états peuvent prendre mes N particules ? Et bien je vois que mes N particules, donc N particules, peuvent prendre... peuvent donc prendre X puissance N états. Donc voilà, là déjà tu vois, c'est pas forcément hyper intuitif, mais quand on pose le système, normalement ça devrait paraître logique, une fois qu'on l'a expliqué. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais définir une fonction qui s'appelle S, et je vais te dire que cette fonction S, tu peux l'avoir comme étant S pour State en anglais, qui veut dire état justement. Et donc elle va te mesurer finalement combien d'états est accessibles à ton système. Et on va pas dire que c'est directement le nombre d'états, mais on va la définir comme étant le logarithme du nombre d'états. Donc ici, de X puissance N. Et pour des raisons que tu comprendras, en fait, devant on va mettre une petite constante qu'on va appeler KB. Donc cette grandeur-là, que j'appelle S, moi je te dis que c'est une fonction d'état. Et cette fonction d'état, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te donne à combien d'états ton système peut avoir accès. Donc pour comprendre ça, on va reprendre notre exemple ici, et on va le faire un petit peu changer. Donc je reprends mon cube, donc on dit que c'est le même. J'ai le même nombre de particules, donc j'ai mes N particules, donc on va juste écrire N. Et ce qui se passe, c'est qu'à côté, je pose un autre cube exactement de même taille. Donc si jamais j'étais ici avec un volume V, ici j'ai encore un volume V. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout d'un coup, peu importe comment, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette paroi ici, comme ça. Donc tout soudainement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que mes particules, en fait, elles ont accès à 2V en volume. Donc ça, c'est mon état final, elles ont accès à 2V. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les particules ici, qui sont donc dans certains états, avec une certaine quantité de mouvement, elles vont bouger, et on suppose qu'au bout d'un certain temps, elles vont occuper tout l'espace, parce qu'elles auront essayé de voyager jusqu'à rencontrer un autre mur, pour qu'elles rebondissent, etc. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, normalement. Donc ce qu'on peut dire en termes de variable d'état, on peut dire que la pression, par exemple, le volume, donc lui, il a augmenté, que la pression, elle a diminué, et la température. Alors, on réfléchit un petit peu sur la température. Donc la température, ce qu'on dit, c'est que c'est une mesure de la moyenne de l'énergie cinétique. Ça, on est d'accord. Donc ici, ce qui se passe, c'est que j'avais une certaine énergie cinétique EC. Et bien ici, est-ce que ça a de raison de changer ? Non. La seule chose qui change, c'est que j'ai plus de position. Mais mon énergie cinétique, elle reste exactement la même. Donc ma température, elle, elle ne change pas. Elle reste égale. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans cette transformation, qui est d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, non quasi-statique, quasi, alors qu'est-ce que j'ai écrit ? Quasi-statique, puisque j'ai évaporé un mur. Donc si tu veux, il n'y a pas plus violent que ça. Donc je crée vraiment une rupture de l'équilibre, et il faut attendre extrêmement longtemps pour que justement, cet état d'équilibre soit atteint, où mon gaz occupe tout mon volume, et où je peux redéfinir ces états ici de pression et de température. Et donc ce que je disais, j'en étais où que mon énergie génétique n'est pas variée. Et donc si maintenant, je reprends cette définition ici de mon nombre d'états, qui est égal au nombre de positions, fois le nombre, le nombre de quantités de mouvements accessibles pour une particule, et bien cette fois-ci, donc je réécris en blanc, c'est pour une particule, donc pour une particule, j'ai maintenant accès à 2x, parce que j'ai 2 fois A, parce que mon nombre de positions a doublé, mais mon nombre de quantités de mouvements accessibles, lui, n'a pas changé. Et donc, ce que je peux dire, c'est que pour n particules, puisque mon nombre de particules totales n'a pas changé non plus, puisque mon système est clos, donc pour n particules, et bien je vais avoir 2x à la puissance n état. Donc, ça c'est ce qui se passe à la fin de mon système. Et donc, ce que je peux dire, c'est que si ici j'avais s initial qui est égal à ça, et bien ma variable, ma fonction plutôt d'état finale, ça va être ma fameuse constante Kb fois le logarithme épérien de 2x à la puissance n. Donc, ce qu'on dit, c'est que finalement, la variation de cette variable s, c'est égal à s finale moins s initial, et c'est égal à, donc on se souvient, Kb logarithme néperien de 2x à la puissance n, moins Kb logarithme néperien de x à la puissance n. Donc, si maintenant, je continue ce calcul-là, je vois que d'ores et déjà, je peux factoriser par Kb, et la propriété de mon log, log de a moins log de b, c'est log de a sur b, donc c'est le log de 2 puissance n, x puissance n, en distribuant ma puissance sur x puissance n. Donc, je vois que mes x puissance n se simplifient, donc c'est égal à Kb, je peux sortir n, n, ln de 2. Donc, voilà, j'ai montré que, lorsque j'ai cassé le mur, entre l'état initial et l'état final, où j'ai bien attendu d'être retourné à l'état d'équilibre, puisque c'était une transformation non quasi-statique, j'ai un changement de cette variable s, donc j'ai un changement d'état accessible à mon système qui vaut Kb n log de 2. Alors, tu vas me dire, ça te fait une belle jambe, mais là où ça te va devenir intéressant, c'est qu'en fait, on va montrer que ce résultat, il est tout à fait cohérent avec une autre chose dont on avait parlé auparavant, à propos de cette fameuse fonction S. Alors, juste avant de parler de ça, analysons un petit peu ce résultat-là. Moi, je te dis que S, eh bien, c'est une mesure du nombre d'états accessibles à ton système. Donc, tu vois ça, typiquement, est-ce que ça peut être négatif ? Non, non. Il faut forcément que ça soit une grandeur qui est positive. Et tu vois que c'est tout à fait logique avec le résultat qu'on a ici, puisque un log, il est toujours positif, et log de 2 en particulier, enfin, l'est aussi plutôt. Le nombre de particules, il est également positif, et cette constante-là, je te dis qu'elle est positive, et on va démontrer tout de suite qu'elle l'est, en fait. Donc, finalement, ce résultat-là, on va dire qu'on l'a obtenu en partant de la physique statistique. Tu vois, on a pris des particules dans une boîte, on les a fait subir une transformation, et en posant l'hypothèse, enfin, plutôt, en posant la définition de ma variable S comme étant KB log du nombre d'états, j'ai réussi à démontrer que lors de l'état initial, l'état final, j'avais une variation qui valait ça pour cette transformation. Donc maintenant, on va repartir du côté plus thermodynamique de la chose, où tu te souviens, on avait finalement utilisé dans les vidéos précédentes que delta S, lui, il valait Q pour une transformation réversible sur T. Alors là, effectivement, on ne voit pas vraiment comment on va pouvoir relier ces deux choses-là ensemble. Et pourtant, tu vas voir que sans faire vraiment d'hypothèse particulière et en déroulant le calcul, en fait, on va y arriver. Donc là, je grille un petit peu le suspense, mais bon, tu t'en doutes, j'imagine. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par faire un diagramme PV pour bien comprendre PV. Donc, on va partir, en blanc, je vais mettre ce qui était de la physique statistique. Donc, j'étais ici à un état 1, où il y avait le volume V1 et ici, j'ai mon volume V2 et je suis ici à 2. Donc, ma pression, elle a bien diminué. Donc, comme ma transformation était absolument non quasi-statique, il m'est impossible de tracer le chemin entre ces deux points. Ce chemin n'existe pas puisque la définition de mes variables P et V ne sont pas définies, justement. Donc, je ne peux pas tracer ce chemin. Donc, je suis bien embêtée puisqu'en plus, comme ce n'est pas une transformation quasi-statique, elle n'est pas réversible et je ne peux absolument pas calculer mon delta S comme je l'écris de ci-dessous. Sauf que dans la vidéo précédente, on a dit que finalement, comme c'était une fonction d'état qui ne dépendait que des états initiaux et finaux et pas du chemin suivi, eh bien, ce qui me reste à faire, c'est de trouver la transformation qui va bien et qui passe de l'état 1 à l'état 2. Et alors ça, tu vois, c'est plutôt logique parce que ce qu'on a dit, c'est que dans la transformation précédente, la température ne variait pas. Et on l'avait expliqué par le simple fait qu'il n'y avait pas d'augmentation ni de perte de l'énergie cinétique de mes particules puisque je ne faisais qu'augmenter le volume. Alors là, d'ailleurs, tu vas me dire, mais c'est bizarre parce qu'on a augmenté le volume et la température n'a pas varié alors que quand on avait notre exemple du piston, ça variait. Et ça, c'était le cas tout simplement parce que dans le cas, tu te souviens, où j'avais une boîte puis l'autre et où je casse la paroi, mon gaz ne travaille pas. Ce n'est pas lui qui casse la paroi. C'est juste qu'on lui donne accès à plus de choses. Alors que c'est très différent dans le cas où j'avais un piston comme ça et où finalement, quand j'enlevais un galet, et où finalement, quand j'enlevais un galet, le gaz venait pousser ici et il y avait une partie de l'énergie cinétique du gaz qui était transformée en travail. Et c'est ça qui faisait qu'on perd de l'énergie cinétique et donc que la température descend. Sauf que ici, comme le gaz, lui, ne travaille pas, et bien la température reste constante. Donc voilà, ça c'était juste une petite aparté parce que je ne crois pas l'avoir précisé. Donc on va effacer tout ça et on va reprendre notre recherche de la fameuse transformation qui est réversible et qui passe par 1 et 2. Donc comme tu t'en doutes, on va essayer de prendre une transformation qu'on connaît bien. Donc on va prendre encore un piston. Et pas n'importe lequel. Donc on va prendre un piston comme celui-ci, posé sur un réservoir de température puisqu'on a dit que nous, on voulait que la température soit constante. donc comme ça. Et ici, on commence avec un volume V1. Et on a nos petits galets comme d'habitude, tout petits, de telle manière à ce que cette fois-ci, notre transformation soit quasi-statique mais en plus réversible. Donc on la suppose sans frottement. Et ce qui se passe, c'est qu'on enlève, donc je dessine en jaune l'état final, on enlève les galets 1 à 1 et on arrive à l'état final ici avec un volume de 2 V1. Donc finalement, tu vois qu'on part du même volume et de la même pression et de la même température, donc c'est-à-dire V1, P1, été, et on arrive à 2 V1, pression P2 et à la même température. Donc on passe bien du même état 1 au même état 2. Donc maintenant, je vais le tracer lui en vert. Je peux tracer ce chemin et je sais d'ailleurs que c'est un chemin qui passe sur l'isotherme T et je peux maintenant me demander que vaut mon delta S ici qui lui va être égal ici à Q réversible sur T, la température. Donc j'ai trouvé la bonne transformation pour calculer tout ça. Donc il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer le transfert thermique de cette transformation. Donc là, comme ça, lui, je ne peux pas le calculer directement. Par contre, ce à quoi j'ai accès facilement, c'est au travail qui est l'air sous cette courbe. Donc pour calculer Q, en fait, je vais passer par W et je vais utiliser le premier principe pour relier les deux. Donc le premier principe de la thermodynamique me dit que ma variation d'énergie interne, elle est égale à la chaleur ajoutée à mon système. Donc ici, comme il est réversible, c'est bien le QREV que je cherche, moins le travail fait par le système. Or, comme ma température ne varie pas et que c'est une transformation donc isotherme, je sais que mon énergie interne ne varie pas non plus. Donc, je sais que finalement, le transfert thermique que je cherche va être directement égal au travail. Donc, il ne me reste qu'à calculer le travail. Donc ça, on l'a déjà fait plein plein de fois. On va le refaire, mais un petit peu plus rapidement. donc si tu as des doutes sur le calcul, tu peux regarder dans les vidéos précédentes où c'est fait plus en détail. Donc le travail, ça va être l'air sous cette courbe, l'air sous la courbe verte, donc l'air que j'ai dessiné en blanc, ça va être l'intégrale de V1 à V2 de PdV. Et ça, c'est égal à V1 à l'intégrale de V1 à 2V1 de la pression. Et donc la pression, on a dit que c'était nRT. nRT sur V dV. Donc je fais un petit peu de place. Donc je reprends ici et je sors les constantes. Donc ici, les constantes, c'est nR et T puisque T ne varie pas grâce au thermostat ici. Donc le travail, c'est égal à nRT intégrale de V1 à 2V1 de 1 sur V dV. Donc ça, je sais que la primitive, c'est le log et au final, si je calcule directement la différence de mes primitives, ça me fait nRT log de 2V1 sur V1. Ça se simplifie et je trouve nRT log de 2. Donc déjà, je vois que j'ai ce log de 2 là qui revient. Et là, on a envie ici de faire apparaître cette fameuse constante kb qui nous manque. Et ce que je te dis, c'est que ce kb, on va pouvoir le faire apparaître en changeant un petit peu le n ici puisque si je fais une aparté, n, il est en molle. Et donc, je sais que n, c'est égal à mon grand n qui est le nombre total de particules divisé par le na, le nombre d'avogadro. Donc si je remplace, ça me donne grand nR sur na T log de 2. Et alors, je n'écris pas ça innocemment comme ça puisqu'en fait, R sur na, eh bien, il se trouve que c'est exactement la même constante kb. Alors elle, en fait, ça s'appelle la constante de Boltzmann et elle est justement définie comme ça et elle vaut un certain nombre. Là, nous, on s'en fiche. Et donc, on trouve que notre travail, il est égal à n kb T log de 2. Sauf que mon travail, il est égal à q réversible. Ce qui veut dire que mon delta S, cette fameuse fonction d'état S ici, qui est égal à q réversible sur T, eh bien, ça va être égal à n kb T log de 2 divisé par T. Donc, je simplifie et donc, je trouve que delta S est égal à n kb log de 2. Et c'est exactement le résultat que j'ai trouvé par la physique statistique. si je reviens, hop, c'était exactement le même résultat kb n log de 2. Donc, finalement, là, je vois que par la thermodynamique, je trouve exactement le même résultat. Donc, tu vois, c'est ça qui est vraiment assez incroyable. C'est qu'on définit quelque chose de deux manières différentes. Tu vois que si je fais un petit peu de place, donc là, je suis un peu à court d'espace, on va se mettre ici. Si je dis que c'est delta S c'est égal à kb log de oméga qui est le nombre d'états qu'a accès de mon système, eh bien, c'est équivalent à dire que delta S c'est le transfert thermique d'une transformation réversible à la température à laquelle elle est faite. Et ces deux choses-là sont la définition de la même chose qui est cette notion d'entropie dont j'ai parlé déjà de nombreuses fois. Et donc, maintenant, si on fait un petit point pour discuter un peu de ça, tu vois, l'entropie, c'est vraiment une mesure du nombre d'états accessibles à ton système. Et ça, c'est vraiment retranscrit de manière très nette dans la définition de physique statistique. Et un petit peu moins dans la notion thermodynamique. Mais comme on l'a montré dans cet état, on ne l'a pas démontré dans l'absolu, mais en tout cas, pour cet exemple, on démontre qu'on retrouve le même résultat. Et il se trouve que ça traduit vraiment les mêmes choses. Et donc, il y a d'autres gens qui vont te dire, par exemple, que l'entropie, c'est une mesure du désordre. Alors, on peut voir ça comme ça, sauf que c'est des fois un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste une salle en désordre a plus d'entropie qu'une salle en ordre. C'est un peu plus compliqué que ça. Par contre, si tu as plus d'états accessibles, eh bien là, tu as plus d'entropie. Par exemple, si tu as une trousse et qu'il y a plein de choses dedans et que tu changes et que tu mets tout ça dans une trousse plus grande et qu'il y a le même nombre de choses dedans, chacune de ces choses vont avoir plus d'états accessibles et donc, tu augmentes l'entropie de ta trousse. Bon, alors, ce n'est pas hyper parlant mais vraiment, il faut penser l'entropie en nombre d'états accessibles et je pense que là, tu es sûr de ne pas te tromper. Et donc là, tu vois, j'ai choisi un exemple plutôt en termes de nombre d'états. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'aussi, c'est lié à la température et c'est lié au transfert thermique. Donc, il y a aussi une notion, il y a aussi une intuition qui te dit que l'entropie va être intimement liée à la notion de température, à toutes ces choses-là. Et c'est aussi plutôt logique puisque par exemple, si tu as un cube qui contient des particules à une température T et que tu chauffes ce cube à une température supérieure, eh bien globalement, cette fois-ci, tu ne vas pas augmenter le nombre de positions qui était, tu te souviens, notre grand A, mais tu vas augmenter le nombre de quantités de mouvements accessibles puisqu'ils vont pouvoir avoir différentes vitesses, donc le nombre de directions ne lui va pas changer, mais différentes vitesses. Donc, tu vois que quand tu chauffes un système, tu augmentes également son entropie parce que tu augmentes le nombre de quantités de mouvements accessibles à ton système. Donc, pour le moment, on va rester là avec cette longue vidéo qui j'espère t'a intéressé. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est un joli résultat de montrer que par deux branches de la physique, on obtient la même chose et ça va nous ouvrir la voie en fait pour parler du deuxième principe de la thermodynamique. C'est un joli résultat.